C'est parti pour le photocall. Le film Clos, c'est une histoire d'amitié. Clos is the story of friendship above all. Rémy and Léo, two teenagers in secondary school, and they have this very fusional friendship, very strong relationship, and then they do everything together. They play, sleep, eat, everything. They even breathe together. And their complicity is such that once they get to high school, people are going to start looking at them in a weird way, and they're disturbed by this. And there's an event which separates them at one point during the film. Lucas Dong. Lucas Dong, director, second film, and in Cannes already. He was here in 2018 for Girl, his first feature. in the category Un Certain Regard. In Un Certain Regard. He won the Golden Camera, the Camerador, and the Queer Palm as well. So, two awards there. There he is with the actors. They were very well received last night after the screening. And on the far left of the screen, Léa Drucker. Léa Drucker. César de la meilleure actrice en 2016. This is for best actress for Jusqu'à la Garde. She was here in La Chambre Bleue by Mathieu Amalric in 2014. In Un Certain Regard. Elle sera également 2022 à la fin. And in 2022, she'll be named Quentin Dupieux's next film. Incroyable, mais vrai, incredible, but true. Benoît Maginal, compétition avec classification. Léa Drucker à nouveau. Léa Drucker, on the right. Édène Dombrin, Émilie Dequenne, Émilie Dequenne, Émilie Dequenne, who is a regular here in Cannes, and we're already going in 1999. For her very first film. When she was only 17, she was in Rosetta by the Dardenne brothers, and she got the Best Actress Award that year here in Cannes. And Christine Scott Thomas was president. So the two heroes of the film. Close, the two teenagers. Rémy on the right and Léo on the left. So we don't know much about them except it's their first film. So Gustave Develle playing Rémy on the right. On the left of the screen and then on the right, the blonde, Éden Dombrin, who plays Léo. And he's 15. So we don't know much about them, but if you look on Instagram, you can see that he's a dancer in the Antwerp Royal Ballet School. So Lucas Donte, who came here for Girl, he moved back in 2018. The story of a young boy who wants to change sex and become a star ballet dancer, which he managed to do with the loving support of his father. It's a very intimate film for Lucas Donte. Questions which go right back to his own childhood. he said himself that as a child and a teenager, I was very lonely. I didn't think I was one of the girls or one of the boys. I didn't belong anywhere. Rather like the characters in Close, he said. So with Émilie Dequenne and Léa Druquer. Émilie Dequenne, who came back in 2012 to Cannes and in a certain regard, you got the Actress Award for a-per-dre-la-raison. Émilie Dequenne, actrice connue et reconnue. She was in Femme de ménage in 2002, André Techenet in La fille du RER, 2009, opposite Catherine Deneuve, The Girl on the Train. Lucas Bellevaux, Un Passant Genre, and Chez Nous, more recently, Arnaud Dupontel, and finally Emmanuel Mouret in Les Choses qu'on dit, Les Choses qu'on fait. Things we say, the things we do. Elle incarne la maman de Rémi. And she plays Rémi's mother, the dark haired boy in the film. Voilà le duo. So the duo of actresses, for Lucas Donne, they get on very well, they know each other well. Two emeritus worthy actresses. and provoking the photographers a bit. Messing around with them a bit. So very classy. And very bright, radiant smiles. Magnifique image sur téléfestival. Beautiful photo on téléfestival. And maybe a Palme d'Or for clothes, who knows? Emily Dequenne, who won the Palme for Rosetta in 1999. Her very first role was with the Dardenne Brothers. And she was only 17 years old. She got the best actress, Palme, for Rosetta. Lea Drucker. Lea Drucker. Lea Drucker. Lea Drucker. Lea Drucker, donc, qui joue la mère de Léo. She plays Léo's mother, played by Eden Dombrin in the film Close. Very written place. So lots of calls for Leo Ducker, both sides. C'est la boîte à l'écran, la photographe chanteur son nom. Elle passe le relais. Le reste du casting, c'est l'heure pour la brigade jeune. Ils ne peuvent pas s'arrêter sur la table. Lucas Dant, le casting de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Les quatre acteurs de l'enfant de l'enfant de l'enfant, de l'enfant de l'enfant, qui se passe la plupart du temps entre le lycée et les maisons de chacun. Le travail de l'enfant de l'enfant, les cas de l'enfant, et le champ où l'une de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Donc c'est très impressionniste, les images que nous voyons dans l'enfant de l'enfant de l'enfant de Lucas Dant. Voilà, on les applaudit tous les quatre. Ils portent littéralement le film. Ils portent l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Le rencontre entre Lucas Dant et Eden Dombryne. Eden Dombryne disait que c'était un peu destiné. Je suis dans le train avec des amis, et tout à l'heure, il m'a dit, « Tu veux faire des films ? » Et j'ai dit, « Oui ! » Et j'ai appelé ma mère. Et c'était Lucas Dant. Il avait alors 11 ans. Et il était 11 ans, Eden Dombryne. Il y en avait. Donc là, vous pouvez voir qu'ils le font de la terre de l'enfant, qu'ils se dirigent à l'enfant, Et ils se dirigent là où le photocче. Il se dirige. Voici les photos et les passers. Le soleil soit dans la salle de conférence de l'enfant. Une petite photo. Une petite photo. Eden Dombrin, donc. Eden Dombrin. Enflamme la pellicule. Un jeune danseur. Un jeune danseur qui n'est pas à l'action. Et là il est. Lucas Dant. Il a été immédiatement coupé par sa très forte, powerful énergie et par sa elegance. Sous-titrage ST' 501er janvier Petite. Un jeune et sur Tomballi. Sous-titrage ST' 501